Bonjour à tous, ici Aramatu et aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo de Syrah Sandre dans la série des Rooks Mistakes. Alors c'est une vidéo qu'il a fait d'une partie de 1v1 qu'il m'a envoyé dans l'objectif donc que je lui dise qu'il ne va pas. Et autant j'ai vu pas mal de choses ultra positives, autant il y a plein de petites erreurs que beaucoup de gens font. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour traiter spécifiquement de ces erreurs là. Donc on va commencer par la partie. Donc il joue mongol, je pense qu'il a issu mes conseils en tant que débutant il faut jouer mongol. Et donc il commence. Donc déjà les premières actions à faire quand on joue c'est lancer la prod de villageois, prendre deux péons, faire une maison, prendre un autre péon, faire une autre maison. Et ensuite on bouge le scout. Si on fait pas ça on perd quelques secondes à être househead. Et il faut pas donc oublier après de faire un shift click de nos péons qui construisent vers le premier mouton. Ce qui vous permettra de gagner du temps. Donc là pareil, problème de sonner la cloche. C'est bien dans le concept en fait, sauf que les péons vont pas instantanément revenir sur le mouton, ils vont mettre un petit peu de temps. Tandis que si tu les prends, tu fais relever avec un... Tu vois, là il y a de la perte de temps, de récolte là. Tandis que si tu les juste prends les péons, tu les mets dans un groupe de contrôle, met ton contrôle 1, que tu les fais revenir et que tu les remets sur le mouton derrière, ça passe en fait direct. Tu n'as pas besoin de sonner la cloche à chaque fois, parce que tu perds du temps en fait en faisant ça. Niveau de ton exploration, tu fais du shooting avec les drapeaux, donc comme moi, je vais pas te jeter la première pierre. C'est dommage que tu es passé à côté de mouton que tu aurais pu voir. Tu vois aussi que tu as de la chasse ici, qui n'est pas spécialement loin de TB, peut-être qu'il serait intéressant de la prendre, si c'est toi qui mets la pression bien sûr. Vu que tu joues mon golf, il faut toujours faire ça. Petit temps de non-prod. Et en fait, ce trou de prod là, donc là tu as à peu près une dizaine de secondes. Et tu ne l'as pas si tu ne sonnes pas la cloche en fait au début, et les peons reviennent automatiquement. Donc là, maison sanglier, donc c'est une variante, un potable par contre. Ouais, si tu as 4 peons au bois, cela me convient. Hop, autre trou de prod. Et en fait, on se rend compte petit à petit, il y a plein de petits trous de prod comme ça, qui font que là ça fait, je ne sais pas, environ 15 secondes, 20 secondes là maintenant. Donc là, on est quasiment à un peu plus d'un peon de retard. Donc à force d'avoir des petits trous de prod, ça pénalise vraiment sur le long terme, donc il faut faire attention à ça. Pareil, il y a notre trou de prod. Et donc là, pareil, tu as reperdu quelques secondes. Donc en vrai, si ton adversaire était bon, je pense qu'il t'aurait mis, il devrait avoir deux peons de plus que toi là, à peu près. Donc là, la chasse au second sanglier, elle se fait beaucoup trop tard, ce qui fait que là, il y a du temps d'inactivité, t'es obligé de mettre sur les moutons en attendant. Alors que tu joues mongol, donc ça ne vaut pas vraiment le coup, tu vois, il vaut mieux chasser au maximum dès que tu peux quand tu joues mongol. Une flèche suffit d'ailleurs pour le sanglier, je ne sais pas si tu étais au courant. Moi, à l'époque, c'était deux, mais maintenant, c'est plus qu'une. Voilà, et là, pareil, hop, petit trou de prod. Donc résultat, en fait, tu fais une up qui est, je crois que 20 t'es on pop, t'es censé uper là. Donc il te manque 60% de ton âge, en fait, que tu as en tout prod. Donc c'est quand même pas mal, donc il y a quand même pas mal à rebosser. Au niveau du choix de ta première forêt, elle est plutôt pas mal. Le choix de ta deuxième forêt, c'est un peu loin, t'imagines, tu te fais raid ici. T'as vu la distance que tes pions doivent faire pour se sauver ? Enfin, si tu te fais raid ici, t'es mort, en fait, tu perds tous tes pions. Il aurait mieux valu que tu choisisses celle-là. En plus, ça t'aurait permis de la sécuriser, en fait, en sécurisant les golds, tu faisais un mur par là. Ça aurait pu le faire. Enfin, idéalement même, il t'aurait fallu faire un mur, un truc comme ça, en mur en... Histoire d'inclure ce gold-là dans ton truc, mais vu que t'en as déjà deux, t'étais pas vraiment obligé, t'aurais pu juste mûrir ici, comme ça. Par contre, là, t'aurais très bien pu faire un wall jusque-là, comme ça. Et faire un truc comme ça, là aussi. Comme ça, ça te permet de sécuriser vraiment une belle arrière-base avec deux ors à l'intérieur. Pareil, pendant la transition, il faut 10 pions au bois. Je le dis jamais assez. Là, t'en auras 5, t'en auras 9, mais le temps que ces pions aillent jusqu'à leur lieu, construire leur camp, en fait, niveau timing, ça donne du retard. Pareil, tu fais une maison de trop. Le bois, au début, c'est sacré. T'as vraiment besoin d'avoir le bon nombre pour pouvoir lancer ton écurie directe. Donc, tu vois, là, tu vas passer l'âge. Hop, t'as relancé des fermes, alors que sans les deux fermes, tu pouvais placer ton écurie de suite. Sauf que là, tu as lancé deux fermes en plus, donc tu ne peux pas, t'aurais dû les mettre au bois, ces deux pions-là, ici, par exemple. En attendant, d'avoir assez de bois pour faire ton écurie. La brouette, elle est faite trop tôt. Par contre, t'aurais pu faire l'up éco du bois, ça aurait été vachement mieux. La brouette, en fait, elle compte comme 3 pions, donc ça te donne quand même pas mal de retard par rapport à... Est-ce que tu fais une écurie ? Normalement, on essaie de la faire avec deux pions, il faut qu'elle pop le plus vite possible, hein, l'écurie. Dans le sens où, plus vite elle pop, plus vite que tu peux lancer ta prod de scout, plus vite tu peux avasser l'adversaire. Donc, c'est toujours plus utile de la voir rapidement. Donc là, au moins, tu risques pas d'être house-ed. Donc là, tu murs là, donc tu laisses cette or-là à l'extérieur, c'est un choix que tu peux faire parce que tu as de l'or là et que tu as de l'or là, mais c'est peut-être pas le meilleur choix dans toutes les games, tu vois. Comme je te disais, peut-être que t'aurais pu faire un mur en art de cercle, en fait, pour inclure cette or-là dans ta base, en fait. Donc là, tu vois, t'as plein de ressources, tu n'utilises pas pour faire tes apéco. Donc, t'as ni fait l'up de ferme, ni fait l'up du bois encore. Le premier pion en l'or, il est un peu tôt, normalement, je le mets vers pop 27, 28. Voilà, donc là, tu viens de faire l'up du bois, là, tu es en train de lancer l'up du bois et après, tu raid, tu vas raid ton adversaire. Donc là, depuis ton début Fodal, à part faire ta boîte, t'as pas eu de coup de prod, ce qui fait que vous êtes à peu près égalité avec ton adversaire. Donc là, tu vas le raid, ça c'est bien. Là, t'aurais dû bouger ce scout-là qui se faisait viser et pas tous tes scouts, en fait, c'est dommage. T'aurais pu juste le sauver et nous prendre ses deux pions. Là, t'as pris deux pions quand même, c'est plutôt bien. Donc là, c'est dommage que tu ne l'aies pas vu, lui, il s'est bien camouflé. Par contre, ouais, il te faut faire gaffe à gérer ton écho. Donc là, tu fais ligne de sang et... Et barre des cahiers, ça veut dire que tu vas un peu vers Comitain, à l'âge Fodal. Tu le fais que si t'as envie d'y rester longtemps. Sinon, il vaut mieux ne pas le faire. Et de la même façon, t'évites de prendre des fights avec tes scouts, en fait, si tu... Tant que t'as pas les up, quoi. Genre là, t'aurais pu juste reculer en attendant d'avoir les up. Et tu revenais après et les pions, ils étaient morts de la même façon. Tu vois, niveau écho, t'as pas mal de petits trous de prod. Donc, ce qui fait que ton adversaire, bah, là, tu lui as tué en tout deux pions ici, je crois. Tu lui en as tué trois ici. Donc là, vous êtes à peu près even. Sauf que lui, il est en train de passer à l'âge des châteaux. Donc, le passage de l'âge des châteaux, ça fait six pions. Donc, si quand il arrive à passer à l'âge des châteaux, que t'as pas plus de six pions, lui, c'est que c'est pas bon. Mais peut-être que toi, t'as brouillé, et lui, non. Donc, voilà. Donc là, ton scout, tu prends bien le trade. T'aurais dû, bien sûr, attaquer le pion le plus low HP possible. Et pas celui qui était full HP. Bon, t'as eu de la chance, le trade s'est bien passé. Mais tu vois, t'as beaucoup trop de trous de prod, en fait. Il faut savoir, chaque 25 secondes de trous de prod, c'est comme si tu te faisais raid un pion au final. Sauf que tu ne l'as pas produit, quoi. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Vraiment, à tous les débutants, là, je m'adresse à tout le monde. Les trous de prod, de votre forum, c'est peut-être ce qui est le plus handicapant possible à votre niveau. Il faut vraiment pas, il faut tout faire pour ne pas en avoir. Étant donné que, comme je dis, vous ne produisez pas de pion, c'est comme si on vous aidait un pion, quoi. Donc, c'est à peu près pareil. Là, au niveau de ton mur, ici, donc ça, c'était une grosse erreur, je trouve. Donc, il fallait que je te la signale. Là, tu utilises ton or pour murer. Et ta pierre. Alors que rien ne t'empêchait, en fait, de mettre ton mur ici. Et de les inclure tous les deux dans ton mur. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en vrai, dans une partie un peu tendue, où tu as besoin de mettre pas mal de pions sur tes ressources, Là, tu te tues, en fait. Tu t'empêches de récolter proprement ces deux ressources. Et il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'erreur. Tout comme là, ce marché-là, il n'a rien à faire là. Parce que là, il peut gêner, en fait, tes pions pour aller ramener leur or, ici. Donc, il faut faire gaffe au placement de tes bâtiments. Après, la turette, tu aurais très bien pu t'arrêter, ici. Prendre des pions, il ne faut pas hésiter. Même si tu fais ça bien, ici. D'ailleurs, quand tu vois ça, généralement, tu dois rusher sur le petit pion innocent qui construit un forum tout seul. D'ailleurs, ton scout, il y va de lui-même. C'est une belle intention. Alors, généralement, quand tu passes à l'âge des châteaux, tu as pas mal de choses à faire. Donc, tu as les autres, sauf que tu les as déjà faites, mais tu dois rafraîchir tes camps de bûcheron en refaire un ici. En refaire un ici, pour qu'ils soient plus près, pour que tes pions, ils ont moins à galoper pour amener les ressources. Là, tu as deux fermes qui sont en construction pour rien. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois préparer l'unité que tu veux faire. En fait, je ne sais pas sur quoi tu voulais partir à ce moment-là. Au final, tu gagnes cette partie, je pense aussi, parce que tu lui fais tellement mal avec tes scouts. C'est assez dingue. Donc, tu vois, tu up, tu as énormément de ressources. Donc, charrette à bras vite, ça, c'est bien. J'aime bien charrette à bras. Je crois que c'est une des up les plus rentables et les plus sous-estimées du jeu. Donc, ça, c'est important de le faire. Donc, là, tu supprimes, tu fais un forum ici. C'est plutôt bien. Moi, ce mur me gêne toujours, mais bon, voilà, ok. Là, je crois que tu vas faire un autre forum par là. Mais, tu as max de ressources et tu ne produis rien. Imagine si ton adversaire était du genre fourbe et qu'il ne t'avait pas montré son armée juste avec tes scouts et qu'il t'aurait attaqué à ce moment-là. Tu n'as rien. Tu lances plein d'up, donc ça, c'est bien de lancer les up. Je ne dis pas le contraire. Par cavalerie légère, je ne vois pas trop à quoi ça te sert dans l'état. Mais, tu n'as rien pour te défendre. Tu n'as plus de bâtiment. Enfin, tu n'as qu'un seul bâtiment de prod. Si tu lui as faire de l'armée en urgence, en fait, tu ne peux pas faire grand-chose. Et ce qui fait qu'au final, tu peux... Enfin... Ouais, tu n'es pas paralysé. Mais si tu attaques, en fait, tu perds la partie à ce moment-là du jeu. Donc, il te faut vraiment faire attention à ça. Pareil, au niveau de ta prod, des files d'attente de 10, 7 et 6 pérons, c'est un peu beaucoup. Ce qui fait qu'au final, ton écho est quand même assez déséquilibré parce que tu n'as que 4 pélos à l'or. D'ailleurs, je ne crois pas que tu as fait l'up écho de l'or non plus. Non, tu n'as pas fait l'up écho de l'or. Par contre, tu as fait ça, c'est bien. Mais tu n'as pas fait l'up écho de l'or. Et ça, c'est vraiment dommage. Toutes les ups basiques, il faut les faire le plus vite possible. Pire des cas, quand tu passes à l'âge des châteaux, il te faut lancer les ups. Mais là, tu vois, tu n'as aucune armée. Le mec, il vient avec 10 KTS. Et tu ne fais plus rien. Tu peux te douter qu'il ne va pas avoir 10 KTS tandis que tu as un scout chez lui. Et que voilà, tu as vu depuis un moment qu'il ne savait pas trop quoi faire comme ça. Mais c'est pareil. Si il te surprend, tu ne peux pas y répondre. Tu n'as pas assez de points de production. Donc c'est bien de boomer, mais il faut aussi prévoir le coût. Il faut vraiment faire gaffe à ça. De la même façon, là, tes palissades vont te limiter 7 mines d'or. Donc déjà, ton camp n'est pas ouf. Et tes palissades vont limiter 7 mines d'or à 5 personnes. Ce qui n'est pas ouf. Là, tu as deux puants qui sont bloqués en plus. Ce n'est pas cool non plus. Tandis que si tu avais muré juste là, tu n'avais pas besoin de murer ici, tu sécurisais automatiquement tes ressources et tes puants ne galérais pas autant autour. Là, la porte en pierre, elle est un peu overkill. Le mec, il ne passera pas par là, mais il passera par là. Ce n'est pas un problème. Tu aurais dû faire une porte de palissade. Ça, tu aurais coûté moins cher. De même que le monastère à côté de la pierre. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Mais tu vois, toute cette période-là, en fait, tu es ultra passif et tu n'as aucune armée. Et là, depuis que ton scout est mort, tu ne sais même pas ce qu'il a en face, t'imagines ? Si tu tombes contre un mec assez pénible comme moi qui se dit que la meilleure défense, c'est l'attaque et qui va te rusher dessus avec tout ce qu'il a, tu ne peux pas tenir dans ce genre de fight. Donc là, tu es à Oussed. Je ne vois pas où est-ce que tu construis tes maisons. Donc quand on est à Oussed, il faut absolument que la maison pop le plus vite possible. Donc il faut prendre, voilà. Ce n'est pas un péon qu'il faut, il en faut au moins deux. Voir même, quand tu es à Oussed comme ça, il en faut au moins trois. Et enchaîner les maisons. Donc là, tu vois, tu te rebloques encore plus cet or-là. Avec cette maison-là. Donc ce qui fait que cette mine-là, en fait, tu l'utilises à 2% de son potentiel, quoi. Enfin, allez, on va dire 10% de son potentiel. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Tu gâches ta mine d'or, en fait. Donc là, ça y est, tu sors. Tu décides de partir sur du... De l'infanterie. Et donc du piqué, vu les up. Je ne sais pas pourquoi tu pars sur piqué. Enfin, sur de l'infanterie, sur piqué. En vrai, c'est un move. Avec mon goal, ce n'est pas le move le plus sage possible. Mais en l'occurrence, là, ça va sûrement bien marcher. Ton premier château, là, je ne suis pas fan. Quitte à mettre un château, si tu veux qu'il soit prise de position et tout, tu aurais très bien pu le mettre là. Si tu voulais qu'il soit défensif, tu aurais très bien pu le mettre là. Mais là, en fait, il fait un entre-deux qui n'est pas agréable du tout, en fait. Parce qu'en vrai, il ne protège pas grand-chose. Si tu regardes, il va protéger ça. 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 Et ça. Et donc, au final, le mec peut toujours passer par là. Ou faire le tour et aller menacer Senpindor. Et ça tabasse par ici, en fait. Donc, soit tu le mets sur la colline pour vraiment jouer une sorte d'agression de position. Avec un château très difficile à sortir. Soit tu le joues directement offentif, si tu as l'avantage militaire. En le posant sur son or, ici. J'aurais dit par là. Donc là, tu vois qu'il a des piquets, qu'il a des chameaux et tout. Donc là, au final, ton move piqué est vraiment bien. Mais, là, ce château-là, en fait, il n'attaque rien, il ne protège rien, il ne sert à rien. Donc, normalement, contre des piquets, des chameaux, on recule ses chevaliers. On évite de les perdre. Tu fais la paçonnerie, ça, je suis très content. Mais, tu regardes, ton écho est très déséquilibré. Et tu as 38 pions. Euh, 40 pions, alors. Euh, au bois, je veux dire. Et tu as un à 9, alors. Bon, forcément, derrière, tu vas moins bien produire. Et tu as que 22 pions à la bouche. Bon, un mongol, c'est assez peu. Tu décides aussi de partir sur du mongodai. Euh, c'est bien, mais tes mongodai ont aucune app. Donc, ça, il te faut faire gaffe. Euh, heureusement, tu es piqué en quelques apps, ce qui va te permettre de prendre des trades assez efficaces. Surtout par rapport à ton adversaire, en fait, qui a juste les apps de, euh, qui a une app de moins que toi. Il y a ton château qui tire, donc là, tu climes l'armée de ton adversaire, ça, c'est plutôt bien. Mais, tu vois, si tu avais un, pfff, wouah, tous ces pions. Qui bougent un peu partout, c'est un peu critique. Tu vois, cette maison-là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle te paralyse. Ce camp de bûcherons-là, fait que tous les pions qui sont là, et qui sont plus proches, veulent aller ramener le bois ici. Euh. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Enfin, il y a un gros, gros, gros problème au niveau de ton écho, à cet endroit-là. Au niveau de tes bûcherons, quoi. Euh, là, tu as quelques-uns qui sont bloqués ici, à cause de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs forêts, pas hésiter à refaire tes camps de bûcherons. Et, euh... Et avec tout ce bois que tu avais, en fait, avec tous ces pions de bois que tu as, à la place de faire 4 béliers, il faut que tu passes impérial, en fait. Tu passes impérial, tu fais des trèbes, et tu le trèbes la figure, et c'est fini. Donc là, tu fais tes op écho, tu fais townwatch, machin, c'est très bien. Tu n'as toujours pas fait tes op forge, par contre, c'est dommage. Mais, en fait, je pense que la suite, on va pouvoir le regarder en accélérant. Donc là, tu vois, tu n'as pas grand-chose, en fait. Et vu que ton écho est totalement déséquilibré, tu as 5 ans de pions de bois qui bouquent tous, donc... qui n'avancent pas trop en termes de récolte de bois. C'est un peu délicat, là, tu pouvais passer impérial. Pareil, tu lances tes béliers à l'attaque, ton armée reste derrière, forcément. C'est un signe de... C'est un signe de défaite d'un des béliers, et de mort imminente. Après, le concept d'attaquer, quand ton adversaire passe impérial, juste à ce moment-là, et d'attaquer à ce moment-là, c'est bien. Parce qu'il faut absolument le clean, clean son armée à ce moment-là. Là, par contre, tu ne dois pas... Tu dois, avec tes piquets, tu ne dois pas attaquer le forum. Tu dois laisser ça à tes béliers, avec tes piquets, tu dois finir son armée. Tu n'as toujours pas d'upforge sur tes mangue d'ail, c'est ça qui fait qu'au final, ils ne sont pas très utiles, quoi. Tu as vraiment de la chance que ton adversaire n'en ait pas sur ses fantasies à arcs non plus. Par contre, après, niveau bâtiment de prod, c'est bien, tu vois, tu fais plein de bâtiments de prod, ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment efficace. Par contre, voilà, tu viens de passer impérial, et tu n'as aucune up qui se lance. À quoi ça te sert de passer impérial ? Enfin, limite, tu serais resté à l'âge des châteaux, sans que tu es exactement la même, tu vois. Tu n'as aucun bonus au fait de passer à l'impérial, si tu n'utilises ni l'unité de l'impérial, ni le grade de l'impérial, tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement la même chose, en fait. Tu peux rester à l'âge des châteaux, tu regagnes 1800 ressources de plus, quoi. Et au final, bah, tu out-spam ton adversaire, qui n'arrive pas, et vu qu'il n'y a pas d'upforge, lui non plus, en fait, vous faites un combat sans trop d'upforge. Et, donc là, c'est y, tu les lances, mais bon, c'est quand même ultra tard pour les lancer. Mais tu l'as gagné sur le mental, et sur l'absence d'être florge. Donc là, il faut faire gaffe, tu vois, à ce moment-là, tu produisais vachement moins. Surtout, tu avais 13 sur un truc, et tu as 7 casernes en tout, tu avais 13 productions sur 2 casernes, et tu n'avais rien sur les 5 autres. J'ai toujours essayé de produire à peu près sur toutes les casernes. Mais là, pour l'instant, tu n'as toujours aucune up de l'impérial, donc à ce moment-là du jeu, tu n'avais toujours aucun intérêt à être passé à l'impérial. Par contre, tu avais tellement de bois que tu utilises juste pour faire des bâtiments, donc c'est bien d'avoir du bois pour faire des bâtiments, mais... Comment dire ? Ça aurait été mieux que tu aies cette économie, en fait, qui soit dans d'autres choses, dans le bois et dans de l'or, par exemple. Mais vu que tu as condamné cette mine d'or-là, tu n'as pas pris celle-là parce qu'elle était hors de tes murs, ce qui fait que ton or, en fait, tu prends quasiment pas d'or. Et ça y est, là, tu sors ta première unité... Donc tu sors ta première unité de l'impérial, la première chose qui est utile que tu fais, qui est de l'âge impérial, tu la fais, je ne sais pas combien de temps, tu la fais 6 minutes après que tu sois à l'impérial. Donc autant dire que tu aurais pu rester à l'âge des châteaux pour faire tous ces trucs-là et continuer à boomer et continuer à... et continuer à lui mettre la pression, en fait, à le spammer d'unité. Donc, en résumé, donc, qu'est-ce qui était bien ? Ce qui était bien, c'était ta première agression de ce coup, tu as été plutôt pas mal. Tu as fait plein de dégâts chez lui, tu lui as mis la pression, tu l'as obligé de le mettre sur la défensive, donc ça, c'était vraiment bien. Derrière, tu as bien boomé, tu as réussi, tu as atteint les 100 péons. Je crois que tu débutes un, Syrah, tu me diras si je me trompe. Mais donc, tu atteins les 100 péons, tu as une belle économie. Donc ça, c'était pas mal. Et ce qui est vraiment bien et que peu de débutants font, c'est que tu enchaînes les bâtiments de prod. Et ça, c'est vraiment bien. Même si, bon, 4 ateliers de siège, c'est un peu overcommit, tu aurais pu faire 4 casernes de plus, mettons, pour pouvoir spammer un peu plus de piquets. Mais dans le concept, tu vois, c'est plutôt bien ce que tu as fait en termes de bâtiment de prod sur la fin de la partie. Ce qui était moins bien, c'est que tu n'as pas regardé ta map pour faire tes walls. Donc là, tu as sacrifié une mine d'or dans tes walls. Tu en avais une là et tu en as mis une autre à l'extérieur. Donc, il faut bien regarder ta map, surtout que tu joues mongol. Donc, tu as un meilleur scouting quand même au départ. Donc, ça te permet de bien voir comment tu peux wall de façon la plus optimale tout en rentrant un maximum de ressources chez toi. Moi, je trouve que ce n'est pas bien que tu n'aies pas pris tes gazelles vu que c'est toi qui mettrais la pression. Tu peux très bien prendre les gazelles. 4 péons par gazelle. Et donc, tu envoies 4 péons juste. Tu fais un shift-click sur les 4 gazelles. Et ils vont les faire une par une. Et puis, après, ça sera bon. En moins bien, donc, ce que j'ai vraiment trouvé de pas cool. Donc, les murs, j'en ai parlé. C'était True Prod. Un True Prod de 25 secondes. C'est en raid. C'est l'équivalent d'un raid d'un peon. C'est l'équivalent d'un peon adverse que... Enfin, d'un peon que votre adversaire vous tue. Donc, il ne faut pas... Enfin, il faut éviter les True Prod. C'est ce qu'il y a de pire. Donc, quand t'es house-ed... Donc, t'as pas été house-ed si souvent que ça. Je crois que t'as été house-ed genre une fois ou deux. C'est tout. Étant donné que t'avais prévu le coup avec tes maisons. À l'avance, là, t'en avais fait plein ici. Donc, t'as pas été très souvent house-ed. Donc, ça, c'est bien. Mais t'as eu pas mal de True Prod. Vraiment, beaucoup de True Prod. Donc, ça, c'est le truc sur lequel tout le monde doit bosser. Enfin, moi inclus, je précise. Pour donner un exemple, j'ai fait une partie... C'était il y a quelques jours. Il y a moins d'une semaine contre un mec. À la fin de l'âge faudal, il avait 10 pions d'avance sur moi. Enfin, 7 en vrai, étant donné que j'avais fait brouette. Et lui, non. Alors qu'il ne m'a tué aucun pion. Je ne lui ai tué aucun pion. Voilà. Donc, c'est... Ça explique, en fait, la grosse différence. 7 pions d'avance, c'est énorme sur un âge. Donc, là, je n'ai vraiment pas bien joué cette partie-là. Mais il faut donner un ordre d'idée. Donc, c'est comme s'il m'avait tué 7 pions dans ses raids. Et autre chose qu'il va falloir améliorer, c'est ta gestion de ton écho. Là, tu as 49 pions en bois. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont tous les autres. La tâne à 12. La tâne à machin. Ils sont super loin de tes camps de bûcheron. Donc, il faut refresh tes camps de bûcheron plus souvent. Et tu n'as pas besoin d'autant de pions en bois. Donc, normalement, avec Mongol, tu peux viser 25 pions en bois, je pense. 30 maximum. Il te faudrait... En vrai, il te faudrait au moins... Si tu pars sur les forces mongoles, qui sont les hussars, en fin de partie. Enfin, il te faut au moins 50 pions en ferme, quoi. Et il t'en faut bien 20, 25 alors aussi. Donc, si tu arrives à faire 25, 50, 25, déjà, c'est pas mal. Au niveau de ton écho. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur cette partie, Syrah. Donc, j'espère que cette partie va vous aider, pas seulement Syrah, mais aussi tous les débutants, donc, à progresser. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Merci, au revoir.